Avant et pendant notre processus d'analyse, on peut avoir à modifier nos données, renommer, calculer, fusionner, recoder des variables. On verra donc dans cette capsule-ci quelques procédures pour modifier nos variables, en portant une attention particulière à leur format. Pour ce faire, on va essentiellement utiliser le processus d'indexation, qu'on a vu préalablement, ainsi que quelques fonctions qui sont tirées du module Questionnaire, installé ici dans notre bloc de départ, ainsi que la base de données HDV recopiée dans un objet VD. En fait, on a vu au préalable comment utiliser l'indexation à la droite de la flèche pour sélectionner, par exemple, des observations et ou des variables dans un objet et créer des sous-ensembles dans un nouvel objet à la gauche de la flèche. Mais l'indexation peut aussi être utilisée à la gauche de la flèche pour sélectionner des éléments d'un objet et en modifier le contenu en fonction de l'information qu'on va mettre. C'est un exemple. Je veux sélectionner dans ma variable âge la valeur de ma première observation. Mon premier répondant a 28 ans. En fait, c'est une erreur, il y a 38 ans. Donc, je vais reprendre la même instruction, je vais mettre un opérateur d'assignation et je vais mettre la valeur de remplacement, 38. Et donc, si je retourne voir l'âge de mon premier répondant, en 38 ans. Je pourrais faire la même chose avec une variable catégorielle. Le sexe de ma première observation, c'est une femme. En fait, c'est une erreur, c'est un homme. C'est de la même façon. Informations textuelles, donc entre guillemets. On le voit, c'est maintenant un homme. En fait, c'est encore une erreur. C'est ni un ni l'autre. C'est une catégorie autre. La fonction me renvoie un message d'erreur, invalid factor level. Pourquoi? Parce que ma variable est un facteur. Si ça avait été un format chaîne de caractère, ça aurait fonctionné sans problème. Sauf que là, c'est un facteur et on a pu attribuer à un facteur une valeur qui ne correspond pas au niveau pré-déterminé. fixé à l'importation de la base de données. Donc, on ne peut pas assigner une autre valeur. Tant qu'on ne l'a pas permis, en utilisant la fonction factor, qui va nous permettre de recoder notre variable en lui ajoutant un niveau supplémentaire avec l'argument levels. Je rajoute une troisième catégorie, comme ceci. Alors maintenant, si j'essaie d'attribuer la valeur autre, pas de message d'erreur. Si je veux voir le sexe de mon premier répondant, c'est maintenant autre, puisque le niveau est maintenant péril. Donc, il faut faire très attention à notre chaîne de caractère. Si je veux renommer une variable, c'est très simple. Je vais utiliser la fonction Names, qu'on avait déjà vue, simplement pour faire la liste du nom de nos variables. Alors, je vais mettre Names, notre objet entre parenthèses, et je vais sélectionner par position, par exemple, entre crochets, ma variable 3 et 4, que je veux renommer. En fait, je veux simplement mettre le nom en majuscule, comme ceci. Avec le C toujours, j'ai plus qu'un élément. Si je veux voir le nom de mes variables, mes variables 3 et 4 sont maintenant en majuscule. Si je voulais renommer une seule variable, il y a plusieurs fonctions. Il y a celle du module Questionnaire, Rename.Variable, avec l'instruction, notre objet, virgule, l'ancien nom, le nouveau nom. Supprimer une ou plusieurs variables. C'est très simple. On va lui assigner une valeur nulle, qui est différente de Na. C'est comme un vide, donc quand on attribue un nul, ça disparaît. Pour supprimer plusieurs variables, on peut le faire par position, comme ceci. Pour renommer des modalités de variables catégorielles, on va faire face exactement au même problème qu'on vient juste de voir à cause des facteurs. Si on a fait une variable de type chaîne de caractère, ceci va fonctionner sans problème. On veut sélectionner de la variable B des sports la valeur NON, qu'on va recoder dans la variable originale avec un nouveau NON, NON en majuscule. Même chose pour le OUI, comme ceci. Ça ne fonctionnera pas, puisqu'on a un facteur et ces niveaux-là ne sont pas prévus, même si c'est juste une question de majuscule et minuscule. Une façon de régler ce problème-là, c'est de transformer notre facteur en chaîne de caractère avec la fonction as.character. Donc, je prends une autre variable, oui, non, ma variable de lecture que je transforme en chaîne de caractère. Et par la suite, je vais pouvoir simplement procéder comme ceci. Si je veux voir la structure de ma variable maintenant, c'est une variable chaîne de caractère qui a été renommée comme je le souhaitais. Pour la reconvertir en facteur, j'utilise la fonction factor simplement comme ceci. On va voir sa structure. C'est redevenu un facteur à deux niveaux, renommé comme je le voulais. Maintenant, pour agréger les catégories de variables, pour les recoder. En fait, recoder, c'est comme renommée, c'est juste qu'on donne le même nom à différentes catégories. C'est aussi simple et donc ça va être le même problème, facteur, chaîne de caractère. On pourrait donc transformer notre variable en caractère. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de recoder directement dans une nouvelle variable comme ceci. Parce qu'en fait, quand on veut recoder, généralement, on ne veut pas écraser notre variable originale. On veut en créer une nouvelle. Et donc, on peut le faire directement comme ça, mettre le nom de notre nouvelle variable, celle-ci sur la pratique religieuse de nos répondants. Donc, je veux fusionner deux catégories, pratiquant régulier occasionnel en pratiquant. Je veux renommer appartenance en croyant, renommer ni croyance ni appartenance en athée, et fusionner rejet nsp en nd, comme ceci. Et donc, une nouvelle variable a été créée, qui est de type chaîne de caractère. Et donc, si on veut la transformer en facteur, on va procéder exactement de la même façon ici, avec la fonction facteur. On pourrait aussi le faire, je vous laisserai l'explorer, avec directement avec la fonction facteur et ses arguments levels et labels, où on va attribuer le même étiquette à différentes catégories, ce qui va les fusionner. Une façon aussi, une autre fonction rapide pour faire une variable dichotomique, la fonction if-else. C'est donc un test de condition logique. Par exemple, dans ma variable d'occupation professionnelle, je pourrais vouloir dire si mon répondant à la valeur exerce une profession, on va lui mettre la catégorie actif. Si le test de condition donne une réponse false, on va mettre inactif. Et donc, ça crée automatiquement une variable dichotomique. On peut faire des fusions aussi plus courtes. Finalement, pour transformer une variable numérique en variable continue, en variable catégorielle, on va utiliser la fonction cut, qui va couper notre variable continue en catégorie. Et donc, c'est la fonction cut qu'on va placer dans une nouvelle variable avec un nouveau. On va spécifier l'argument breaks où on va, en fait, on pourrait mettre le nombre de bar qu'on veut ou spécifier des limites particulières, ce qui est préférable. Il faut jouer un peu pour comprendre comment ça fonctionne. Ici, en fait, j'ai mis six limites, mais en fait, ça va me créer cinq catégories à cause de la façon particulière dont il va traiter la variable, la valeur minimale de la première catégorie. On peut jouer avec. Et puis, on peut attribuer des labels, donc des étiquettes à chacune des catégories. Si on veut d'emblée créer une variable catégorielle ordinale, un facteur ordinal, on peut mettre l'argument orderedResult égale true. Et donc, je vais me retrouver avec une nouvelle variable âge point 4 qui est un orderedFactor à cinq niveaux avec des différentes étiquettes. Finalement, on peut faire créer, faire tous les calculs qu'on veut pour créer des nouvelles variables. Je pourrais créer une variable d'année de naissance en mettant la date d'année de l'enquête ou moins l'âge de mon répondant. Je pourrais faire l'écart entre l'âge et la moyenne. Je pourrais faire des calculs de somme d'items en colonnes ou en rangées. Donc, évidemment, tout.